Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir 3 secrets pour rendre ces passants de jambes dévastateurs Let's go ! La plupart du temps lorsqu'on parle de passants de jambes on oublie souvent de parler du passement du haut du corps parce que le placement du haut du corps c'est souvent ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui apprenne le plus adversaire dans la fente Ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu entre déplacement du corps au moment où vous effectuez les passants de jambes et retenue du corps Donc au moment où vous l'effectuez, vous pouvez rester archi vif, archi rapide mais surtout au moment où vous voulez démarrer vous pouvez démarrer rapidement sans vous écraser Mais le plus important, c'est que ces petites feintes là lorsqu'elles sont légères, l'adversaire va les lire automatiquement sans même réfléchir et lorsqu'il va les lire automatiquement sans même réfléchir son corps va agir tout seul Ok, maintenant on va aborder le cœur des secrets le deuxième secret qui est sûrement le plus important Tous les passants de jambes doivent s'effectuer sur la pointe des pieds Ne jamais poser un pied par le talon ou pire, par le plat du pied Toujours la pointe des pieds En ne posant uniquement que la pointe des pieds vous n'aurez pas les autres étapes intermédiaires c'est-à-dire pose du talon, pose du plat du pied et lever du pied C'est primordial, pourquoi ? Parce qu'un passant de jambes ça doit être rapide, ça doit être fluide Il faut que ça parte vite, il faut que l'adversaire soit déstabilisé par la vitesse de votre exécution Entraînez-vous à poser votre pointe du pied mais du coup à avoir un certain équilibre pour pouvoir justement gérer ces changements de direction et avoir un départ qui soit le plus explosif possible Donc secret 1, le haut du corps que d'un bouvier Le secret 2, le plus important, uniquement la pointe des pieds qui se pose et le secret 3, on y arrive Et le dernier secret pour vraiment avoir des passants de jambes qui soient dévastateurs dans n'importe quelle condition c'est la variété des passants de jambes que vous allez utiliser Ne faites pas uniquement un seul passant de jambes Soit vous en faites un, soit vous en faites deux, soit vous en faites trois Le but c'est de les maîtriser Mais surtout variez-les Lorsque vous allez affronter le même adversaire pendant 90 minutes Des fois partez directement, des fois faites faim de partez Vraiment essayez de varier pour faire en sorte que vous soyez le plus imprédictible possible Du coup en résumé, ça veut dire 1, haut du corps, il faut trouver la bonne limite sur les déplacements du corps au niveau des passants de jambes 2, uniquement la pointe d'effet qui se pose au sol au moment où vous faites les passants de jambes Et 3, variété des passants de jambes pour vous rendre imprévisible Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Ces trois secrets, comme je vous l'ai dit, ils sont extrêmement faciles à comprendre et à mettre en place Ça demande juste un peu d'entraînement, un peu d'habitude Pour rendre ça vraiment naturel lorsque vous allez les effectuer N'hésitez pas à me dire d'autres dribbles sur lesquels vous voulez apprendre des secrets Pour pouvoir les maîtriser à la perfection N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like Nous on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo Ciao